J'ai grandi au Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, dont je vous dirais bien que c'est le pays le plus corrompu du monde. Mais le problème, c'est que les pays voisins pourraient me traîner en diffamation. Les gars sont bons, hein. Donc on va dire un des pays les plus corrompus. J'y ai grandi dans une famille aisée, vachement aisée, que dis-je même blindée. Donc vous l'aurez compris, mon père fait de la politique sur place. C'est lié, hein. Quand t'es fils d'homme politique africain comme Oecta a grandi en France, en général ici, les gens pensent direct que ton père détourne l'argent du gouvernement à son profit. Moi, j'estime que rien que l'insinuer, c'est vachement insultant. Parce que c'est vrai, en fait. Bien sûr, enlevez le suspense, hein. Fait que nous la coupe, on la ramène à la maison, y'a pas de souci, hein. On est au top du hip-hop, mon ref, OK. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? C'est mal si vous voulez. Mais moi, je m'en branle parce que je suis allé au ski. C'était génial. C'était génial. J'avais un coach perso, mon frère. Il m'a appris à dire chasse-neige en anglais. C'est snow plan position. Et quand on y pense, la corruption, ça a le mérite d'être le seul domaine où l'homme blanc dit à l'homme noir, après moi. Ouais, j'aime bien l'idée, ouais, voilà. Faut bien qu'on soit leader quelque part, OK. Ce sketch sur la corruption, je l'ai filmé avant le confinement. Je l'ai posté sur Facebook. Et la vidéo a fait 3 300 000 vues. C'est pas pour me branler que je vous le dis, hein. Bien que l'émotion reste agréable. Ça fait toujours plaisir, hein. Non, en fait, quand t'as un sketch qui buzz sur Internet, t'as plein de commentaires en dessous de la vidéo. Et j'ai réalisé que les Renois abonnés à ma page étaient graves mauvais joueurs. Ils se t'aient là vendus ! Tu trahis la patrie, frère ! Je pense que les mecs croyaient que je voulais dire qu'en France, il n'y avait pas de corruption. Alors que bon... Quoi, faut qu'on débriefe ? Ils m'ont regardé, genre, Avant, tu trouves qu'on l'a payé un peu... Ah, on est encore. On est, on est, on est. Oh ouais, on est, on est. Vous êtes des malades, vous, quoi. Mais Français, vous êtes insolents, hein. François Fillon, ils l'ont eu. Vous étiez en vacances, quoi. Hein, François Fillon ? Faut répondre aux questions, sinon ça va me casser les couilles. Parce qu'il y en a qui me regardent comme des veaux depuis tout à l'heure. C'est pas ça, on n'est pas au cinéma, hein, d'accord. Il a le droit, le comédien, de me parler directement comme ça. Il peut briser le quatrième mur. Ouais, ouais, on reste dans le cadre des conventions de Genève, t'inquiète, ok. Faut me répondre. François Fillon, vous avez suivi ou quoi ? Oui ! Oui ! On a tout vu, hein. En l'argent. En l'argent, c'est ça, mon frère. Lui, ils l'ont condamné à 5 ans ferme, 2 avec sursis. Il a fait appel, donc je sais pas s'il va être condamné. Mais je pense qu'il doit être stressé et je l'invite à se détendre. Et son avocat, c'est le même que Patrick Balkany. Même s'il est condamné, ils laisseront aller danser une fois tous les deux mois, ok. Il devra juste dire, j'ai mal au dos. Vous avez vu son mal de dos à Starva, hein. Il est allé voir, franchement, c'est pas ouf. Il est allé voir le gardien. Je sens pas bien un truc au niveau de la bille, la mangue. C'est bon, tu peux y aller. Faites de la musique. Get up, put the music. François Fillon, Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy. Il n'y a que des numéros 10 dans votre team, les Français, ok. Que des Zindy Zidane, vraiment. J'estime juste que nous, au Blade, on a atteint la catégorie légende, voilà. Faut accepter. C'est comme ça, on vole au-dessus du nid de coucou. Vraiment, c'est pas genre, je trouve que l'homme blanc est plus ou moins corrompu que l'homme noir. Moi, je suis même pas dans ce débat. Il y a de belles stats des deux côtés, honnêtement. Vraiment, on est sur de grosses saisons des deux côtés, d'accord. Ouais, il y a vraiment, ça marque tous les week-ends. Vraiment, on est sur des triplés non-stop, ok. C'est juste que pour moi, en Afrique, quand nous, on pratique la corruption, c'est beau. C'est artistique. Il y a du Beethoven, il y a un truc, ok. J'ai découvert une histoire récemment qui a validé mon point de vue pour la vie là-dessus. Vous voyez Vincent Bolloré ? Ouais. Ouais. Bon, pour ceux qui ne voient pas, mais qui n'ont pas osé le dire, il y en a toujours. Vincent Bolloré, bon, c'est un milliardaire français, mais je pense que c'est plus que ça. On peut même dire que c'est un des mecs qui dirigent la France dans l'ombre. On est OK là-dessus ou pas ? Ouais. Ces mecs sont plus que riches, ils sont achetés un pouvoir d'influence, ils possèdent des médias. C'est simple, si Emmanuel Macron c'est une pute, Vincent Bolloré c'est le mac, ok. Pour que tu aies un peu le topo, quoi. Ouais, le suisse au réveil, vraiment, on est sur une ambiance. Il y a une ambiance chaloupée, vraiment. Alors, ça fait quoi d'être président de la République, hein ? Bah, écoute, je sais pas, je... Bref, il vous fait croire ici qu'il est écolo, là, le Bolloré. Alors qu'en Afrique, il exploite l'huile de palme, c'est des gamins qui grimpent aux arbres. Il prend le contrôle de tous les ports d'Afrique de l'Ouest. Et récemment, il a eu la gestion du port de Guinée. Comment est-ce qu'il a fait ? Il a sponsorisé la campagne du président, franchement élu, Alpha Condé, vous voyez ? Voilà, et qu'à le sponsoring, il lui a mis des affiches 4x3, tu vois les affiches de cinéma, là ? Ouais, géante dans la rue, à 2 cm d'espace. À ce niveau-là, c'est plus une campagne présidentielle, c'est uneception, ok ? Ils sont arrivés dans le bureau de vote, je fais ce que j'ai à faire pour sauver le royaume. Le mec a fini à 95% pour être discret, parce que sinon après ça se voit, tu vois ? Il a été élu comme un ouf, et du coup ça a créé un scandale mondial, parce que le mec qui gérait le port avant et qui se sont virés, a dit « mais peut-être j'aime mal au cuit en fait ? » Donc du coup, il leur a fait une promo mondiale, et le journal Le Monde, un journal très neutre, s'est déplacé en Guinée pour aller interroger Alpha Condé et savoir s'il y avait eu malversation. Écoute la réponse d'Alpha Condé et dis-moi si ce n'est pas légendaire. Bon, ce que j'aime chez les blédards, c'est que tu sens qu'ils vont dire de la merde, mais en plus ils comptent prendre leur temps pour le faire, quoi, hein ? Ils ne connaissent pas le stress de ces mecs-là, quoi, hein ? Bon, Vincent Bolloré est un ami, et il me paraît normal d'aider les amis, c'est tout. C'est fini. C'est terminé. Je veux dire, au moins ici, ils se font chier à mentir, mon frère, ok ? Ce homard n'est pas à moi, il est arrivé dans mon assiette par hasard, aux frais des Français, mais je ne comprends pas, ok ? Oblette, un voleur, ouais, mets-toi un périllé, cousin, ok ? Tu veux quoi ? Tu veux des diamants ? Moi, mon père est un génie du mal, un criminel passionné. Pour vous dire, enfant, j'en avais marre à l'école des bruits de couloir du style, son père a piqué si, il l'a encore impliqué dans telle affaire. Du coup, je me suis motivé un matin, je suis arrivé dans le bureau de mon père, bam, papa, t'arrêtes la corruption, y'en a marre. Deux minutes plus tard, je ressors de là avec une PlayStation flambant neuve. Comment tu veux lutter ? J'ai viré de bord sur le coup, hein ? Dès qu'on me disait, ton père est un voleur. Ouais, mais toi, tu n'as pas FIFA, mon ami. Tu sais dire, toi, chasse des gens anglais. Non, c'est snow plan position, ok ? J'ai couché avec 20 femmes, pas parce que je suis beau gosse. Nope, on est au Bénin, il fait 40 degrés à l'ombre, j'ai une piscine. Je suis la case fraîcheur du quartier. Attends, 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 attends. Tu ne connais pas la piscine ? Non ? Eh bien, demande à ta sœur. Et c'est bien âgé, maintenant, hein ? C'est bien, ce sketch est solide, c'est bien. C'est un bon sketch. Oui, attends, ce n'est pas pour me brûler que je vous le dis, hein ? Bien que l'émotion reste agréable. Ça fait toujours plaisir, hein ? Et je vous le dis parce que j'ai joué ce sketch-là à l'émission et que mon père m'a promis qu'il allait regarder l'émission. Et j'ai hâte de voir la tête de mon père devant l'émission. Tu sais, il m'appellera. Donc, tu boucaves quoi ? Tu balances ton père à la télévision nationale ? Pourquoi tu fais ça ? Bon ! Le directeur des programmes de France doit être un ami. Il me paraît normal d'aider les amis. Allez, bonne soirée. Ciao. Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !